Bonjour à tous, alors on va corriger l'exercice sécurité routière où on avait donc une route qui était symbolisée avec des égales et des zéros. Alors plus précisément quand on voit par exemple ici 3 0, ça correspond à un véhicule de longueur 3, donc on va dire que c'est un camion. Donc ici on a également un camion et ici on a un camion qui est un peu plus long et les véhicules de longueur 1 ou de longueur 2 ça correspondra donc à des voitures donc une petite voiture ou une moyenne voiture et bien entendu le égal ça correspond à la route. Donc par exemple ici donc les véhicules vont vers la droite donc on a un camion, devant le camion on a une petite voiture, devant la petite voiture un petit peu plus loin donc on a une autre voiture et devant la voiture on a un camion qui est on va dire assez proche. Donc on a plusieurs fonctions à trouver donc on va déjà regarder la première qui est une fonction qui s'appelle véhic pour véhicule qui admet donc en paramètre ici une route et qui va nous renvoyer le nombre total de véhicules. Donc véhicules ça veut dire des camions ou des voitures et puis ensuite donc on aura les autres les autres questions. Alors comment compter les véhicules ? Donc qu'est-ce qui permet de distinguer les véhicules ? C'est qu'ils sont séparés par des éléments de route. Donc pour séparer suivant un caractère on utilise split. Donc par exemple ici si je mets print route et que je lui demande à séparer donc avec split en utilisant le symbole égal qu'est-ce qu'il va me faire ? Donc si je fais lancer on va se retrouver avec rien rien 3 0 rien 1 0 donc ici il a séparé et à chaque fois donc il a vu égal. Donc il a mis un élément à gauche un élément à droite. Donc ici si je pars de lui il est là. Il m'a enlevé ça et donc il y a un élément qui est à gauche qui est en fait ce qu'il y a entre les deux égales et ensuite ici il y a encore un égal. Ça veut dire que là où il y a le curseur qui clignote ça correspond à celui-là. Donc le curseur qui clignote c'est celui-là. Le curseur qui clignote c'est celui-là. Le curseur qui clignote c'est celui-là. Donc il n'y a rien en fait. c'est pour ça qu'il y a guillemets guillemets et ensuite c'est celui-là. Après donc on aura à nouveau rien, le 0, à nouveau rien, les deux 0, etc. Donc là on a un moyen en tout cas de visualiser les véhicules mais on est embêté avec cette histoire de chaînes vides. Donc il va falloir compter combien il y a d'éléments quand ce ne sont pas des chaînes vides. Alors pour faire ça, on peut... Alors là ici je vais donner un petit nom. Donc on va l'appeler sépare. Ça va être la séparation de notre route, des véhicules en utilisant la route. Et maintenant donc pour compter, une première solution c'est de dire pour l'instant j'ai 0 voiture. Je vais parcourir donc avec une boucle les éléments qui sont dans sépare. Donc celui-là, celui-là, celui-là. Et je vais dire qu'il y a une voiture si cet élément, donc si le V, ça n'est pas une chaîne vide. Donc ça n'est pas guillemets, guillemets. Donc si c'est différent de guillemets, guillemets, à ce moment-là j'ai bien un véhicule. Donc il peut être un camion, qu'il peut être une voiture. Ça on n'en sait rien et c'est pas grave. On veut compter le nombre de véhicules. Donc je vais augmenter le nombre de véhicules en mettant nb plus égale à 1. On a terminé. On continue donc pour les différentes valeurs de cette liste-là. Et à la fin, donc on va retourner la valeur nb. Donc si je relance, alors ici le return, il me dit quoi ? Ah oui, le return, j'ai tout bêtement oublié de définir une fonction. Là je l'ai fait au fur et à mesure, mais je n'ai pas défini une fonction qui s'appelle véhicule. qui admet en paramètre route. Et tout ce qui est là, bien entendu, doit être décalé dans la fonction. Donc là je relance, il n'y a plus de problème. Je fais véhicule et route. Donc ça c'est le nom justement de la variable que j'avais définie au tout début. Et là il me dit 13. Donc il y a 13 véhicules en tout sur cette route. Alors ce que l'on peut faire également, c'est de dire qu'on a la route. que l'on a séparée avec égal pour bien voir où étaient les voitures et où sont les chaînes vides. À partir de là, le but c'est d'enlever les chaînes vides de cette liste-là. Donc on peut filtrer cette liste. Donc on aura une fonction et ici on va l'appliquer à notre liste. Donc je dois filtrer cette liste-là en utilisant une fonction. Donc la fonction, ça va être une fonction anonyme comme on a vu dans les autres vidéos. Ça c'est pour éviter de définir une fonction à part. Donc là on la définit directement ici. Donc lambda v2. Donc là je vais appeler petit v la valeur. Donc il va se balader dans cette liste-là. Et je dois garder la valeur si la valeur est différente de la chaîne vide. Donc là je suis bien en train de filtrer ma liste pour les valeurs qui sont différentes de la chaîne vide. Moi ce qui m'intéresse c'est quelle est la taille. Donc ça c'est l'n. Quelle est la taille de cette liste ? Alors attention, là si je fais ça, il ne va pas comprendre. Il faut déjà transformer le filtre en liste. Et ensuite on peut trouver quelle est la taille de la liste où on a filtré les éléments. Donc là j'ai deux parenthèses à rajouter. Et je n'oublie pas, comme tout à l'heure, de définir vhc avec le paramètre root de point. Et ici on va décaler avec un return. Donc retourner la longueur de la liste où on a filtré les éléments qui n'étaient pas égaux à la chaîne vide. Donc si je fais relancer, que j'écris vhc root, je retrouve le 13. Alors écriture un petit peu plus courte et peut-être plus lisible que le filter avec liste et puis len. C'est donc de définir la fonction vhc avec toujours le paramètre root et de retourner, donc return, la longueur d'une liste. Donc j'ouvre des crochets. Donc ça va être la liste des véhicules où mon véhicule se balade dans la route que j'ai séparée avec toujours le égal. Donc si je fais ça, il va me dire combien il y a d'éléments, mais y compris les chaînes vides. Donc là, ça va être toutes les séparations. Ça va être en fait la longueur de ça. Donc là, il ne faut pas que j'oublie ici de dire si v est différent de la chaîne vide. Donc je suis bien en train de filtrer et il va me compter les véhicules qui sont dans la route, donc dans la liste qui est là, s'ils ne sont pas égaux à la chaîne vide. Alors si je fais relancer et que j'écris vhc route, on retrouve à nouveau 13. Alors deuxième question, on doit maintenant créer une fonction voite qui va donner uniquement le nombre de voitures. C'est les véhicules qui ont une longueur plus petite que 3, puisqu'à partir de 3, ce sont des camions. Alors c'est parti. Donc on peut faire le même démarrage que tout à l'heure, donc pour les voitures, avec en paramètre route, de dire qu'on va séparer les éléments. Donc ça va être route.split en utilisant le symbole égal. Donc comme ça, on aura une liste avec des chaînes vides et puis des fois des zéros, avec plus ou moins de zéros, suivant si c'est une voiture ou un camion. Et on va les compter. Donc Nb égale à zéro. On va parcourir, comme tout à l'heure, tous les éléments qui sont dans sépar. Et maintenant, il s'agit de repérer où sont les voitures uniquement. Alors si... Donc là, on pourrait dire si ce n'est pas une chaîne vide. Et que... Alors comment on sait si c'est une voiture ? Ça pourrait être si v est égal à zéro, donc un seul zéro. Mais après, on a envie de dire, ben oui, mais ça peut être aussi deux zéros. Donc comment mélanger tout ça ? Ça paraît un petit peu délicat à écrire, parce qu'il faudrait mettre un or. Et donc là, on ne comprend plus bien ce qu'on fait. Alors on peut raisonner autrement et se dire, ben c'est plutôt la longueur, puisque ça peut être zéro ou ça peut être zéro zéro. Donc la longueur de v, elle doit être 1 ou elle doit être 2. Mais elle ne doit pas être ni zéro, ni plus grande que 2. Si c'est plus grand que 2, c'est un camion. Et si c'est zéro, ben ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien. C'est une chaîne vide. Donc là, on peut écrire ça plus simplement, de dire c'est la longueur de v qui est, par exemple, égale à 1 ou la longueur de v qui est égale à 2. Donc ça, c'est une écriture possible. Donc ça veut dire véhicule de longueur 1 ou de longueur 2. Donc ça élimine les véhicules de longueur zéro et ça élimine les camions. On peut écrire ça autrement. On peut dire que c'est la longueur du véhicule qui est plus grande que zéro et la longueur du véhicule qui est plus petite que 3. Ça revient au même. Mais on peut faire mieux. C'est qu'ici, on peut très bien virer ce qui est là et mettre zéro plus petit que longueur de v, plus petit que 3. Donc on met finalement un intervalle. On dit que la longueur de v doit être entre supérieure strictement à zéro et strictement plus petite que 3. Donc là, on a une écriture plus condensée. Si c'est le cas, j'ai trouvé une voiture. Donc je vais augmenter le nombre de voitures. Et à la fin, je retourne le nb. Alors, voyons voir si ça fonctionne. Donc si j'écris maintenant voite avec route, on obtient 8. Il y a 8 véhicules sur cette route. Donc deuxième version pour nos voitures avec le paramètre route, ça serait donc de filtrer les éléments de la route où les valeurs sont entre 1 et 2. Donc garder que les véhicules de longueur 1 et 2. Donc tout à l'heure, on avait vu avec filter qu'on pouvait mettre une fonction anonyme, donc lambda, et pour chacun des véhicules, on va les garder si la longueur du véhicule est strictement plus grande que zéro et strictement plus petite que 3. et j'applique ce filtre à quoi ? À ma route que j'ai séparée en utilisant le symbole égal. Donc ça, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait tout à l'heure pour avoir tous les véhicules. Et qu'est-ce qu'on avait rajouté ? C'était devant liste pour convertir tout ça en liste et len pour connaître la taille. Donc on retourne la longueur de la liste des éléments que l'on a filtrés et on les a filtrés pour qu'ils soient entre 0 et 3. Alors là, je rajoute les deux parenthèses, je relance, je réécris voite route et je me retrouve à nouveau avec 8. Donc la troisième écriture pour nos voitures avec la route, ça va être de retourner la longueur d'une liste, donc avec mes crochets, ça va être les véhicules pour le véhicule qui va être dans la route que j'ai séparée avec toujours égal et je rajoute après la condition si la longueur du véhicule est entre 0 et 3. Et donc ici, j'ai tout ce qu'il faut et je pense que cette écriture est la plus lisible parmi les trois solutions. Donc si je fais relancer, j'écris voite route on obtient toujours note 8. Alors maintenant, on nous dit un véhicule est en infraction lorsque sa distance avec celui qui le précède est de seulement un seul égal. Créer une fonction radar qui va compter combien il y a d'infractions sur la route. Alors est-ce qu'on voit déjà des infractions ? Donc on nous dit qu'il faut qu'entre les deux il n'y ait qu'un seul égal. Donc là, entre le camion et le petit véhicule ici, il y a deux égales. Donc là, ça va. Par contre, ici, on a une voiture qui est très proche de l'arrière d'un camion. Donc là, le véhicule est en infraction. De la même façon, on a ici ce véhicule qui est en infraction puisqu'il est trop proche du camion. Et puis là, on a, pareil, une voiture trop proche du camion et là, une voiture trop proche d'une autre voiture. Donc on a, vous voyez, ça doit être quatre infractions ici. Donc il s'agit d'écrire une fonction radar qui admet en paramètre la route et qui va nous dire combien il y a d'infractions sur la route. Alors, comment faire ? Donc il s'agit de repérer les endroits où il y a un seul égal. Donc il faudrait qu'on arrive à séparer cette route-là pour voir, par exemple, ici, il y a deux fois égal et à deux fois égal, donc tout va bien. Et ici, il y a un égal, donc ça ne va pas. Un égal, ça ne va pas. Voilà. Donc là, ce que l'on pense, c'est à prendre la route et à la séparer, non plus avec égal, mais avec le zéro. Donc si je fais ça, je vais me retrouver avec le égal égal, il est ici. Après, il a fait les séparations avec le zéro. Donc on se retrouve avec des chaînes vides ici. Donc ça, c'est pas très grave. Ça correspond au véhicule qui va être ici. Deux fois le égal, donc ça, c'est bien celui qui est là. Deux fois égal et un peu plus loin. Donc on va bien avoir le égal qui correspond à une infraction. Donc dès que j'ai un égal, j'ai une infraction. Donc en ayant séparé avec le zéro, il suffit finalement de compter après le nombre d'éléments qui sont comme égales. Et là, ça nous donnera les infractions. Donc on peut écrire ça directement. On peut donc définir radar avec comme paramètre route deux points. Alors on peut faire comme tout à l'heure. Là, on va mettre, par exemple, les distances. Ça va correspondre à la route que l'on a séparée en utilisant, donc cette fois-ci, zéro. Combien il y a d'infractions ? Pour l'instant, on va mettre zéro. Mais on va parcourir les éléments qui sont dans dist. Et qu'est-ce qu'on doit garder ? C'est si le v est égal à égal. Bon, ça fait beaucoup de symboles égales. Mais là, c'est bien. Est-ce que la valeur, c'est un seul égal ? Eh bien, si c'est le cas, c'est que j'ai une infraction. Donc le nombre d'infractions augmente de 1. Et une fois que je sors de cette boucle, je retourne le nombre d'infractions. Donc je retourne NB. Alors, on va tester. Donc je lance le programme. J'écris radar et route. Et j'obtiens 4, qui est bien le nombre d'infractions sur cette route. Donc on peut aussi, comme tout à l'heure, utiliser le filtre pour compter. Donc ça va être de retourner la longueur de la liste où j'ai filtré. En utilisant une fonction anonyme pour un certain V, on va garder ceux qui sont comme le caractère V. Et j'applique ça à ma route que j'ai séparée en utilisant le symbole 0. Donc là, les parenthèses ont été mises tout de suite. Donc si je lance et que j'écris radar avec route, je retrouve mon 4. Et dernière écriture, c'est donc de définir radar avec comme paramètre route. et ensuite de retourner la longueur de la liste, donc entre crochets, des véhicules pour les véhicules qui sont sur la route que j'ai séparés en utilisant le caractère 0. si le caractère en question est égal à égal. Voilà. Donc là, j'ai bien les véhicules qui sont sur la séparation, en fait, tout cela, si V est égal à égal. Donc si je lance et que je fais radar route, on obtient toujours 4. Voilà. Alors, dernière question, on doit écrire une fonction qui s'appelle simple qui permet de simplifier l'écriture d'une route. Alors, ce que l'on veut à la fin, c'est obtenir une chaîne de caractère avec des C et des V. Donc C pour camion, V pour voiture. Donc par exemple, ici, on nous dit C, V, V, C, V. Alors pourquoi ? Parce que j'ai un camion, donc un C, une voiture, donc V, V, C, V, et C, etc. Donc vous voyez qu'il enlève les distances entre les véhicules et il va simplement dire qu'il y a un camion, une voiture, une voiture, un camion, une voiture, etc. Donc il s'agit d'écrire donc la fonction simple qui admet en paramètre route et qui renvoie donc cette chaîne de caractère. Donc ce que l'on cherche à faire, c'est récupérer les différents véhicules, donc les camions, les voitures, et après, donc, de dire, si j'ai 3.0, c'est un camion, si j'ai 1.0, c'est un véhicule, et là, maintenant, donc les distances, on s'en fiche. Donc on va définir simple avec le paramètre route et le but, c'est déjà de récupérer les véhicules. Donc pour faire ça, eh bien, on va filtrer la route que l'on aura séparée avec égal. Donc là, on aura une chaîne vide, une chaîne vide, 3.0, une chaîne vide, 1.0, etc. Et donc, on va garder, donc avec une fonction toujours anonyme, les véhicules qui sont différents d'une chaîne vide. Donc là, je supprime les distances qui sont entre les véhicules et je garde que les véhicules. Donc, route, ici, voilà, donc ça, j'ai filtré. Alors, je vais rajouter liste pour qu'on ait bien une liste à la fin. Donc je vais mettre une parenthèse ici. Et on peut tester, déjà, en faisant un return véhic. Alors, si je lance, donc si je fais simple route, j'ai bien les véhicules et j'ai éliminé donc toutes les distances. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? c'est transformer chacun des éléments en un C, la lettre C ou la lettre V. Donc pour transformer, c'est MAP, donc transformation de véhicules. Donc pour chacun des éléments, donc chacun, ça veut dire, je vais prendre une fonction anonyme lambda et pour chacun des véhicules, je dois mettre un C ou je dois mettre un V. On peut commencer par la lettre V. Quand est-ce que c'est une voiture ? C'est une voiture si le nombre de 0 est plus petit que 3. Donc ça peut être 1 ou 2. Ça ne peut pas être 0 puisqu'on a éliminé tous les vides. Donc si la longueur du véhicule est inférieure à 3. Sinon, sinon c'est un camion. Donc sinon, la lettre C. Donc là, j'ai transformé. Alors, qu'est-ce que je vais retourner ? Eh bien, ce n'est pas ça parce que si je fais ça, je vais avoir une liste. Moi, ce que je veux, c'est une chaîne de caractères. Donc on va joindre, on va faire Join. Je joins la transformation des véhicules qui ont été transformés en caractère V ou en caractère C. Donc là, je rajoute une parenthèse, je relance, j'écris simple avec route et j'ai la chaîne que je voulais. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada